Ouais, donc tu veux aller voir quoi comme film ? War Dogs ? Pfff, je sais pas ce que c'est. C'est des jeunes qui deviennent riches en vendant des ânes ? Des ânes ? Ils ont fait un film sur des gens qui deviennent riches en vendant des ânes ? C'est bizarre, non ? Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée, et bienvenue dans cette critique à chaud de War Dogs, réalisée par Todd Phillips, si je m'abuse, le réalisateur de la série Very Bad Trip, 1, 2, 3, dont moi j'avoue j'avoue avoir été un grand fan. Donc War Dogs, ça parle de deux jeunes Américains qui se lancent dans le marchandage d'armes, l'achat et la vente d'armes, et qui deviennent millionnaires, et il leur arrive des trucs. Donc c'est un film qui est basé sur... des histoires réelles, mais ça je m'en fous, je voulais pas dire ça à la base. Je voulais dire que c'était surtout un film qui est sur le modèle un peu des films scorsésiens, Casino, Les Affranchis, Le Loup de Wall Street, ou même, la comparaison est obligatoire, Lord of War, c'est-à-dire qu'on a un personnage qui nous raconte son histoire, en voix off, avec tout le déroulé de la chose. Et bon, il y a aussi le principe de commencer par le début et de revenir doucement, enfin, commencer par la fin et de revenir, c'est très courant aussi. Donc voilà, c'est vraiment calqué sur ces modèles-là, et honnêtement, ça fait pas le figure à côté des films que je viens de citer, parce que c'est pas foncièrement très très intéressant. Déjà, il y aurait pu y avoir un côté cynique, comme dans Lord of War justement, qui est ce côté-là, ce côté de vivre par la vente d'armes, donc de provoquer la mort de gens à des conflits loin de nous, dont on a strictement rien à foutre, et là, le film est totalement détaché de ça, il n'en a strictement rien à foutre de ce que ça peut provoquer de vendre des armes. Il y a le personnage principal qui a un léger conflit avec sa copine, mais ça va pas au-delà de ça. Donc si on cherche un discours là-dessus, ça on va pas le trouver. Donc au final, on va se concentrer sur nos deux personnages principaux, qui sont plutôt bien interprétés. Jonah Hill en particulier, qui arrive à être un mélange de personnages attachants, drôles, et à la fois assez dérangeants. Surtout son rire, c'est le running gag du film. Le film est pas extrêmement drôle, j'ai été désagréablement surpris, parce que je m'attendais de la part de Todd Phillips à quelque chose de plus percutant dans l'humour. Et donc en fait on tombe dans un espèce de faux mix entre un film soi-disant humoristique, et à la fois qui l'est pas du tout, et un film soi-disant un peu irrévérencieux, cynique, qui est censé dénoncer quelque chose, mais qui à la fois ne le fait pas non plus. Donc c'est un peu le mauvais côté des deux choses, ce qui est assez étrange. Voilà, il y a pas énormément de... Je trouve qu'il y a plein de séquences qui ne vont pas au bout de ce qu'elles... Enfin, vont pas au bout de... Enfin, ça fait un peu pétarmouiller plein de séquences. Je donne un exemple par exemple de la séquence où Jonah Hill se fait chourer 300 balles parce qu'il va acheter de la beuh et qu'il se fait avoir. Et où après il va chercher dans le coffre de sa bagnole une mitraillette pour faire peur au mec. Et... Enfin, moi je trouve que la séquence aurait été forte si le mec avait réussi à récupérer ses 300 balles, en mode je suis vraiment bourrin, je vous menace avec mon arme, je vous fait cracher le pognon et même un peu plus et tout. Là c'est juste... Je suis juste un mec qui va chercher une mitraillette dans le coffre et qui tire en l'air et qui fait fuir tout le monde, alors que t'avais... Enfin... La résolution du problème... Le mec ne résout pas son problème, quoi. Donc bon, là-dessus je trouve... Et je trouve que ce procédé-là se retrouve à plusieurs moments du film. Par exemple, l'espèce d'escroquerie de faim, qui est sûrement une escroquerie réelle, c'est peut-être là-dessus la limite du film aussi. Elle est nulle ! Enfin... Ils doivent juste remettre des... Changer les boîtes. Bon bah ok, dès que tu vois le truc arriver, tu fais oui, bah c'est ce que tout le monde aurait fait en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir une idée de génie. Et il y a aussi le côté, en fait, les mecs... Deviennent riches... Direct. Genre... Il n'y a pas l'espèce... En fait, le problème du film, c'est que le début est très laborieux, j'ai trouvé presque intéressant. Genre franchement, la vie de ce mec, elle n'est pas très intéressante au début. Cette rencontre avec son pote, ok. Son pote, il a déjà sa société qui est en place. Il ne se passe rien de... Ils ne font aucun acte de bravoure avant 50 minutes du film. Et l'acte de bravoure arrive, donc il est plutôt rigolo et intéressant. Ça s'avoue, c'est le moment sympathique du film. Il arrive tellement tard. Et en plus, il nous saupoudre avec de la musique. Il nous met du fortunate sound. J'aime bien cette musique, mais elle commence à être... Je l'ai entendu en Suicide Squad déjà cet été. Je trouve qu'il y a une utilisation de la musique qui, moi, me déplaît à partir du moment où, voilà, ils utilisent des musiques vraiment énormes. Et à des moments... Autant fortunate sound dans le film, elle n'est pas trop mal utilisée, mais pour après, ils nous mettent les Pink Floyd, ils nous mettent A Wish Away Here, ou A Wish Away Here, des Pink Floyd, qui est une chanson énorme, qui nous la mettent à un moment vraiment... un peu lambda, tu vois, où ils essayent des kashnikovs. Et ça dénature un peu la musique, ça m'a déçu. Voilà, donc je trouve qu'il y a... Le film est un peu trop lisse, en fait. Voilà, le film est très lisse, il n'y a rien qui dépasse, tout est là pour une raison, tous les éléments sont mis pour être exploités plus tard, une conversation va forcément avoir un écho après, elle a un sens, les thèmes abordés ne sont pas hyper profonds, c'est vite fait un thème sur l'amitié, un thème sur, voilà, le fait d'être un peu égoïste, donc l'individualisme, le fait d'être avare, ce genre de thème, mais c'est pas... Il n'y a pas de grosse mise en question globale, voilà, quand l'affiche dit il dynamite le rêve américain, ouais, pas plus que ça, quoi. Donc voilà, il n'y a pas de séquences extrêmement marquantes, intéressantes, voilà, il y a un petit revinement en situation à la fin qui est vraiment pas mal, ça j'avoue, j'ai bien aimé, mais honnêtement, ça tombe dans cette espèce de mix entre un film un peu dénonce et un film drôle, mais qui n'est pas drôle, donc c'est un peu un mauvais mélange des deux, je l'ai déjà dit. Voilà, donc ça veut dire que j'arrive au bout de ma critique, je fais rapidement le tour pour voir si j'ai pas oublié des choses. Oui, voilà, c'est vraiment, c'est du bas de gamme Lou de Wall Street ou du bas de gamme Lord of War, ça a déjà été fait en mieux et par d'autres mecs un peu plus talentueux que Todd Phillips qui fait qu'appliquer des formules déjà existantes sans y apporter grand chose de nouveau. Voilà, donc au final, un peu pétain mouillé, je m'attendais à beaucoup mieux, je m'attendais à plus drôle, à plus délireux, à plus déjanté, et au final, ça l'est pas. Voilà, donc je vais donner la note de deux masques sur cinq, c'est pas une note terrible, voilà, c'est ce qu'il vaut. C'est pas un avé non plus, c'est divertissant, mais ça n'apporte rien à rien, et honnêtement, je pensais que ce serait un peu mieux. Donc voilà, la déception fait que je lui mets que deux masques sur cinq. Voilà, bah écoutez, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo, et d'ici là, abonnez-vous, parce que c'est cool, je suis sur Twitter aussi, je suis sur Periscope, là je vais me faire un live, c'est génial. et puis voilà, c'est tout quoi, et donc d'ici la prochaine, bonne toile ! Ah, des armes ! Bah oui, putain. Mais au téléphone aussi, c'était pas clair. Aïe, non, parce que je comprenais pas, j'arrivais pas à comprendre comment on peut faire un film sur des gens qui deviennent riches en vendant des ânes. Enfin... Pourquoi pas, hein, mais Hollywood n'est pas tombé aussi bas quand même.